Salut les runners, on se retrouve aujourd'hui pour parler renforcement musculaire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a des articles dédiés sur le site. Et aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est 10 exercices que je trouve pertinents pour le coureur à pied. Évidemment il existe des centaines d'exercices différents, mais j'ai personnellement choisi ces exercices pour une raison, ils se réalisent sans matériel. Et s'affranchir de la contrainte matérielle va vous permettre de réaliser ces exercices où vous voulez, quand vous voulez. C'est exactement ce qui va vous permettre d'avoir une régularité dans vos stimulations, ce qui permettra une meilleure adaptation. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site Renix Sports Santé pour télécharger mon e-book complet de 35 pages avec mes 10 secrets pour progresser et performer en course à pied. On se retrouve tout de suite pour le détail des exos. Le premier exercice que je vais citer, c'est évidemment le squat. C'est un exercice hyper fonctionnel, on l'utilise tout le temps dans notre quotidien dès qu'il s'agit de baisser notre centre de gravité. C'est donc évidemment un exercice très intéressant pour le coureur qu'il faut absolument intégrer dans un protocole de renforcement. L'exercice numéro 2 que je vais conseiller, c'est le pont fessier. J'adore cet exercice, je le trouve très intéressant. Il permet de renforcer l'ensemble de la chaîne postérieure qui est très souvent sollicité en course à pied et qui est en plus mise à mal de nos jours avec l'accumulation des positions assises. C'est un exercice qui présente en plus une quantité de variantes incroyables, ce qui permet de rendre la chose ludique et de l'adapter au niveau de chacun. En numéro 3, j'ai placé le renforcement du mollet avec le célèbre exercice de montée sur les pointes de pied. Le mollet du coureur, c'est bien connu, c'est vraiment une structure qui est très sollicitée en course à pied. On se doit d'inclure du renforcement du mollet dans nos protocoles d'entraînement. En quatrième position, j'ai choisi de vous présenter l'exercice de la fente. C'est encore une fois un exercice très fonctionnel et très engageant au niveau des membres inférieurs. Il impose une bonne coordination et sa gestuelle est relativement proche de la biomécanique de course qui va lui donner un côté très transférable. C'est donc un exercice très intéressant pour le coureur. Le numéro 5 va être l'exercice du step down. Encore une fois, un exercice très fonctionnel. C'est un exercice qui consiste à contrôler la descente d'une marche, ce qui va imposer un renforcement excentrique du quadriceps qui est très utile pour travailler sa technique de descente. Mon sixième exercice va être les mountain climbers. C'est un exercice qui associe un travail de renforcement musculaire via une position de planche et un travail de montée de genoux, ce qui va rendre l'exercice très intéressant vis-à-vis de la course à pied puisqu'il lui donne un côté très transférable avec une biomécanique assez similaire. Les exercices de planche, d'une manière générale, sont très fréquemment utilisés dans les programmes de renforcement, qu'il soit pour coureur ou non. Moi, j'ai choisi de plutôt me focaliser sur le renforcement de planche latérale. Ça a l'intérêt d'aller stimuler un petit peu plus la région oblique au niveau abdominal, mais aussi d'intégrer le moyen fessier et le TFL qui sont deux muscles très très importants et très souvent sollicités en course à pied. En huitième position, j'ai choisi de présenter les burpees. C'est un exercice très connu du monde du crossfit qui consiste à associer un mouvement de pompe et un mouvement de saut vertical. C'est un exercice hyper complet, très sollicitant au niveau cardio. Il va permettre de recruter l'ensemble de la musculature du corps, ce qui le rend très intéressant à intégrer dans nos séances de renforcement. Un petit peu plus calme, un petit peu plus light que les burpees, j'ai choisi en neuvième position de vous présenter l'exercice de montée sur une plateforme avec une fixation. C'est un exercice de coordination qui va faire travailler la chaîne d'extension sur la phase de montée et ensuite recruter un bon gainage, une bonne proprioception pour la phase de maintien. C'est un exercice que je conseille plutôt en fin de séance ou alors en guise d'exercice de récup, car la sollicitation musculaire est moins importante. Le dixième et dernier exercice que je vous présenterai aujourd'hui est l'exercice du parachutiste. C'est un exercice qui va permettre de renforcer plutôt la partie supérieure du corps, notamment ce qu'on appelle la sangle scapulaire entre les homoplates. Je n'ai pas trop parlé de cette partie-là, mais elle a toute son importance également chez le coureur, parce que c'est ce qui va vous aider à maintenir un buste droit et avoir une bonne dynamique au niveau des membres supérieurs. C'est également quelque chose de très intéressant à intégrer dans nos séances de renforcement. Voilà donc dix exercices que vous pouvez réaliser sans matériel et qui vont être très intéressants pour vous les coureurs. A vous de jouer pour créer des séances ludiques et motivantes maintenant. Si vous trouvez des trucs sympas, n'hésitez pas d'ailleurs à les partager dans les commentaires, vous en ferez profiter tout le monde comme ça. Et si vous manquez d'inspiration, vous pouvez télécharger gratuitement mon programme Full Body que vous retrouverez sur le site Running Sport Santé. Je vous mets tous les liens en description, ce qui vous donnera un mois de renforcement à raison de deux séances par semaine. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. En attendant, entraînez-vous bien, transpirez, prenez du plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les runners ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada